Donc la direction m'a confié la refonte de la politique achat du groupe et de ses filiales et j'aimerais que tu m'aides sur cette mission. Nous devons rendre un avant-projet dans une semaine. Qu'est-ce que tu en penses ? Dans l'idée c'est bien, mais après pour le mettre en œuvre, c'est là que ça coince. Comment ça ? Tu sais comment sont les gens. Moi au contraire, je suis favorable au projet et je t'en ai déjà parlé. Mais j'ai peur des résistances au changement. En fait, je serais plus confiante si on faisait plutôt un test sur une branche par exemple. Déjà c'est un projet ambitieux. On voit ce que ça donne et éventuellement on l'étend au groupe. Directement sur tout le groupe, moi je n'y crois pas. Tu as peut-être un moyen de revoir ton projet. La lettre de mission s'adresse à l'ensemble du groupe. Mais on peut effectivement proposer de faire un test sur un groupe projet plus restreint. En effet, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que tu proposes d'autre ? Là tout de suite, je n'ai pas d'idée. Il faudrait que je réfléchisse. Tu as besoin de quoi pour avancer dans ta réflexion ? Oui, il faudrait faire un avant-projet. Mais une semaine, c'est un peu court. Tu n'as pas moyen de négocier un délai supplémentaire ? La semaine prochaine, c'est la réunion des patrons de filiales. Le président veut leur présenter quelque chose. On n'a pas besoin d'un rapport complet ou très documenté. Des grandes orientations suffisent. Avec quelques chiffres et des éléments concrets. Ok. Mais tu ne me laisses pas celle sur ce dossier. Ah, on le fait à deux. Du début jusqu'à la fin. Ok. Je rassemble deux ou trois choses et on se voit après le déjeuner. D'accord ? Ça marche. Sous-titrage ST' 501